Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous sommes des, alors pour ma part, enseignants de langues anciennes ou étudiants, que ce soit de l'Université de Lyon, de Saint-Étienne ou de Toulouse avec Dorian, qui est également le représentant de la vie des classiques, qui écrivons un ouvrage intitulé, enfin qui porte sur les amours d'Héros et de Psyche. Nous avons jusqu'à présent écrit un prologue et un premier chapitre sur le principe des petits latins parus aux belles lettres, à savoir une partie bilingue, une partie unilingue, et des éclairages de civilisation, d'histoire, d'étymologie, de vocabulaire ou encore de grammaire. Dans notre chapitre précédent, nous nous sommes intéressés au tout début de l'histoire qui a encadré Psyche et avons pris pour objet la jalousie de Vénus vis-à-vis de Psyche. Et nous entamons aujourd'hui notre deuxième chapitre qui concerne plus précisément les prédictions que l'oracle a adressées au tout début de l'histoire et de ce conte abordé par Apulée. Et l'objet de cette séance est tout d'abord de définir le contenu du chapitre dans un premier temps, puis ensuite de nous intéresser à son écriture, aussi bien en latin qu'en français, comme vous, auditeurs, avec d'habitude, si vous nous suivez ou comme vous le découvrirez, si c'est la première séance que vous visionnez. Eh bien, sans plus attendre, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre chapitre sur les prédictions de l'oracle ? Est-ce qu'on peut peut-être avoir un résumé général de ce que constitue ce moment des prédictions ? Qui veut dire ? Armand, vous voulez parler ? Ah, pardon, Dorian, vous vouliez parler, mais Armand, dites-nous. Oui, dans l'ensemble, il s'agit donc de Psyche qui ne trouve pas de mari, ses parents qui s'en inquiètent, et le roi notamment qui va consulter l'oracle, un oracle, l'oracle d'Apollon, pour savoir qu'est-ce qu'il en est auprès des dieux. Les dieux, l'oracle d'Apollon lui répond qu'il faut que Psyche soit amené, en y mené sur un roc, qu'elle y soit abandonnée là-bas, pour que son mari, un mari, un monstre, vienne la chercher, et voilà, et qu'ils ne la retrouveront jamais. Ok, donc Psyche, oui, très bien, alors Psyche qui ne trouve pas de mari, inquiétude de ses parents, consultation de l'oracle d'Apollon, Psyche abandonnée en y mené sur un roc, pour qu'un monstre vienne la chercher. J'ai juste une interrogation sur cette affaire d'abandon en y mené, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, il me semble, dans les trois versions, il est question d'un y mené, donc une procession de mariage, où elle doit y être emmenée sur le rocher, et tout le monde doit s'y retirer, sauf elle qui doit y rester pour pouvoir trouver Marie là-bas. Ok, Dorion, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour l'aspect général, je n'ai rien noté de plus, si ce n'est qu'après, en fait, elle est soulevée par le zéphyr, une fois qu'elle se trouve seule sur ce rocher, elle est enlevée par le zéphyr, elle est emportée dans un lieu inconnu et mystérieux. Elle atterrisse physiquement sur le jardin et elle s'endort. Je m'ai dit qu'on pouvait peut-être couper ce chapitre. Comme le chapitre 3, ce sera sur justement la description du palais, je crois qu'on l'avait appelée. Oui. On pourrait terminer ce chapitre sur le fait que Psyche s'endort. Oui, moi je m'étais arrêtée potentiellement au fait qu'elle était déposée dans une douce prairie, donc vous voyez, je m'étais arrêtée à peu près comme vous, je pense que le découpage est bien. Quand vous avez parlé, vous avez dit qu'elle est enlevée par le zéphyr. Je pense que c'est une question qu'il faudra se poser, de savoir si on dit qu'elle est enlevée par zéphyr ou par le zéphyr, les deux implications ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que c'est vraiment le vent zéphyr, ou est-ce que ces zéphyr forment de créatures animées ? Bon, ce n'est pas capital, mais je pense que c'est quand même une question qu'il faudra se poser. Est-ce que peut-être que je vous dis une ou deux choses auxquelles j'ai pensé pour compléter ? Oui ? Alors, j'ai pensé... J'ai pensé à quoi ? J'ai pensé au fait que, chez Molière, le monstre, c'est un serpent. Alors, je ne sais pas. Très clairement, il nous est dit que le monstre est un serpent chez Molière. Alors, est-ce qu'on va s'en servir ou pas ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Sachant que, je crois que c'est appelé, il y a aussi une description du mari par l'oracle de Psyché, et chez La Fontaine aussi. C'est des descriptions, en tout cas pour Apulé et pour La Fontaine, qui sont des descriptions d'Eros, de Cupidon, mais sous son aspect le plus dangereux qui soit. Mais quand même, par exemple, chez Apulé, il est question des ailes de vautour, d'une créature qui déchire les cœurs, qui est cruelle. Donc, je me dis peut-être qu'on peut mettre une phrase de description du mari par l'oracle, et on peut préciser que chez Molière, cette description, c'est un serpent, je crois, qui a la vie empoisonnée. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on fait une phrase où on dit « Chez un auteur, quidam scriptor, comme on avait déjà fait, le monstre ressemble à ça, chez un autre, il ressemble à ça. » Donc, on donne plusieurs possibilités pour l'identité du monstre. C'est ce que vous proposez. Voilà, c'est ça. C'est quand même présent dans les trois versions, la description du mari. Et du coup, donc, chez Molière, c'est un serpent, et chez les deux autres, alors, vous pouvez être plus précis, Armand, en fait, à la fois précis et synthétique, pour que Dorian note les trois possibilités ? Oui. Alors, attends. C'est appulé les questions de cruauté du mari, de la présence d'ailes de vautour, et qu'il s'agit d'un monstre qui déchire les cœurs et qui s'en prend aux dieux et aux êtres infernaux. OK. Et c'est une description qu'on retrouve aussi chez La Fontaine de façon plus générale, mais on retrouve aussi sa cruauté et le fait qu'il trouble aussi le ciel et la terre. OK. Donc, globalement, les descriptions d'Apulé et de La Fontaine se recoupent ? Oui. D'accord. Et donc, chez Molière, on a l'affaire du serpent. Très bien. J'ai noté chez La Fontaine que Piché se résout à son sort et qu'elle se sacrifie. Alors, je ne sais pas si c'est important de le spécifier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me sens que je suis appelé aussi, même si tout le monde pleure et qu'elle est triste, elle se résout quand même à aller sur le rocher. Oui, c'est juste que chez La Fontaine, c'était écrit tel quel. C'est pour ça que je l'ai relevé. D'accord. Mais oui, 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 en fait, on a exactement le cas de figure. La Fontaine synthétise quelque part tout le discours que Piché tient à ses parents en lui disant, après tout, c'est peut-être mon sort. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de pleurer et puis ça va bien se passer. Oui, 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 exactement ça. C'est exactement ça. J'ai noté que globalement, ce qui ressortait aussi de chez Apulé, c'était une certaine conscience de l'impossibilité de se soustraire à la peine céleste et aux volontés divines. Je ne sais pas si c'est important, dites-moi. Vous avez dit inconscience ? Non, je n'ai pas écouté. Non, conscience de l'impossibilité de se soustraire à la peine céleste et aux volontés divines. Bon, c'est une certaine conscience du Fatoum, en fait. Enfin, Fatoum, Fortuna, bon, en tout cas, il y a cette conscience-là. Je ne sais pas si on la retiendra, on verra. Ensuite, donc, enlevé par Zéphyr, oui, ça, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je précise que chez Molière, il y a deux Zéphyrs. Voilà. Ah oui, si, un truc que je précise également. Chez Molière, au moment de l'annonce de l'oracle, tout le monde se lamente, sauf les deux sœurs. Les deux sœurs, elles, alors vraiment, elles sont, on ne peut plus, joyeuses. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on précise ou pas ? Je me demande si ce n'est pas intéressant parce que ça justifie le développement de l'histoire à venir, la jalousie des sœurs, tout ça. Alors, ce qui est marrant aussi, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire de cette précision ? Je n'en sais rien. Ce qui est marrant aussi, c'est le fait que chez Molière, ce passage-là, le passage de l'oracle, c'est un chant. Vous avez vu, c'est chanté. Et c'est même en italien dans le texte. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire de ça. Peut-être rien, mais je le précise. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Rien du tout, en fait. Ouais, on est tous dubitatifs. Tant pis, ce n'est pas grave. On le chantera à la fin. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et si, vous l'avez noté du coup d'Orient, le fait qu'elle était déposée sur une douce prairie par Zéphir, slash le Zéphir, et qu'elle était endormie à la fin de l'extrait ? Oui. Je la rajoute. Ok. Et sur une douce prairie, vous l'avez noté aussi ? En vrai, je m'en fiche de la douce prairie, mais je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Bon, ok. Donc, on a à peu près le contenu de notre chapitre. Très bien. J'avais noté d'autres choses aussi. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas que moi qui parle. Alors, j'avais noté que chez Apulée, Psychée avait conscience. Elle sentait que c'était parce qu'elle avait été surnommée seconde Vénus qu'elle a été punie par les dieux. Marquez qu'elle en a conscience au fond d'elle. Et chez la fontaine, alors je crois que Vénus déclare que c'est elle la raison de l'absence soudaine de prétendant de Psychée, que c'est que le début des malheurs de Psychée. Je crois qu'elle le déclare. Ok. Alors après, est-ce qu'avec le chapitre qu'on a écrit précédemment, ce n'est pas déjà assez clair le fait que Vénus ait la raison de l'absence de prétendant au vu de la jalousie qu'elle a exprimée ? Je ne sais pas. Si, sans doute. Mais en tout cas, chez Apulée, le fait qu'elle en a conscience, c'est assez particulier. Parce que chez Molière et chez la fontaine, ce n'est pas du tout le cas. Elle ne sait pas du tout que c'est Vénus qui l'a punie parce qu'elle a été comparée à la déesse. Ah oui, c'est ce que vous voulez dire ? Pardon, je vous suis. C'est que, en fait, Psychée est consciente de ça. Elle est consciente de chez Apulée, en tout cas, oui, elle en est consciente. Elle sait aussi, d'une certaine façon, que c'est sa beauté qui l'a perdue auprès des dieux et des mortis. Ok. Oui, oui, non, mais très bien. C'est bien, c'est intéressant. Et Dorian, il me semble que vous vouliez ajouter une chose, j'ai vu. J'avais noté deux éléments qui me semblaient intéressants. Le premier, c'est que suite à l'oracle, il y a une profonde tristesse qui se répand tant sur sa famille que sur la cité de manière générale. Oui, toute la cité est endeuillée, en quelque sorte. Et j'avais noté, parce que j'avais noté, par exemple, on se désole, on pleure, on se l'amende pendant plusieurs jours, paragraphe 33 du livre 4. Et après, j'avais noté, en tout cas, chez Apulé, j'ai trouvé, surtout le parallèle, à partir de ce moment-là, le parallèle qui est fait entre champ du mariage et champ de mort, entre la cérémonie nuptiale et la cérémonie funèbre. Cette quantité de parallèles qui me faisaient poser la question, par exemple, chez Apulé, est-ce que finalement, Psyché est véritablement habillée en mariée, ou elle est plutôt habillée comme si elle allait à son propre enterrement ? Oui, oui, mais c'est intéressant. C'est pour ça, tout à l'heure, que ça m'a surpris quand il a été question d'y mener, parce que moi, j'avais plus en tête, justement, une forme de cérémonie funèbre. Mais c'est vrai qu'on est un peu entre les deux, quoi. C'est un peu les noces funèbres, quoi, le moment où elle est conduite en haut de son rocher. Oui, oui, c'est intéressant. Il faudra le noter. Globalement, on ne sait pas si on est là dans des funérailles ou dans une forme de mariage. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la vie qu'on attend ? Ok. D'autres précisions ? Non ? Bon, ça a l'air bon. Alors, ce que je propose, en fait, pour être efficace, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on définisse, sans nécessairement écrire toutes les phrases en français, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, peut-être le contenu de chacune de nos phrases du chapitre. On n'a pas fait ça la dernière fois. Et du coup, ça nous a conduit parfois à devoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mélanger des phrases qu'il n'y avait pas forcément à voir, etc. Je me dis qu'en se disant, dans la phrase 1, on dit ça. Dans la phrase 2, on dit ça. On risque de gagner en efficacité. Ne croyez-vous pas ? Ok. Et bien, donc, de toute façon, un chapitre de petit latin, c'est une petite dizaine de phrases. Donc, j'ai envie de vous dire, on y va. Alors, Dorian, qu'est-ce qu'on met dans la première phrase ? Peut-être une phrase autour du fait que Psyché est seul, ce qui inquiète ses parents. Ok. Solitude, inquiétude des parents. Très bien. Et donc, du coup, la phrase sur l'oracle, la décision d'aller la consulter, c'est la phrase numéro 2. Il faudrait peut-être, parce que chez Apulé, il y a la mention du fait que ce qui pousse le père à aller consulter l'oracle, c'est que le père pense que sa famille est victime, du moins que Psyché est victime d'une malédiction divine ou de la colère des dieux. Sans vraiment savoir laquelle, etc., ce qui le pousse à aller chez Apollon, à aller voir Apollon. Donc, est-ce qu'on dit tout ça dans la première phrase ou est-ce qu'on fait une phrase ? Psyché est seul, ses parents sont inquiets, de transition entre les deux chapitres. Et une phrase numéro 2, son père qui redoute la colère divine décide d'aller consulter l'oracle. Je pense qu'on peut peut-être faire une seule phrase pour ces deux points, non ? Je voulais dire aussi, chez Apollé, il a dit qu'elle est seule, mais qu'elle en devient malade et aigrie. Ce qui inquiète aussi beaucoup ses parents. Et ce qui est aussi de pousse à consulter l'oracle. Mais il est marqué qu'elle pleure sa solitude dans la demeure paternelle et en devient malade et aigrie. Ça, je crois qu'on l'a dit dans la fin du premier chapitre aussi. Qu'elle en devient malade ? Ah, je ne sais plus. Qu'elle est très triste. Qu'est-ce qu'on avait écrit ? Moi, je ne sais plus, je n'ai plus ça en tête. On a juste écrit « elle se lamentait sur sa misère ». Alors, peut-être qu'on peut laisser la première phrase comme ça, ajouter le fait qu'elle pleure et qu'elle est malade et aigrie, et donc ses parents sont inquiets. Et là, ça suffit pour la première phrase. Malade et aigrie, elle pleure. Et ses parents sont inquiets. Voilà, ça suffit peut-être pour la première phrase. Ok. Alors, après, donc, la consultation de l'oracle. Donc ça, Dorian, c'est vous qui l'avez bien dit. Le père craint la colère des dieux. Et donc, hop, consultation de l'oracle. C'est l'oracle d'Apollon, c'est ça ? Oui. Mais à aucun moment, on nous dit que c'est l'oracle d'Apollon à Delphes ? Non, c'est ce qu'il dit, c'est l'oracle du dieu de Millet. Ok. Et il y a une note. Oui. Juste Apollon. Apollon qui avait un oracle près de Millet. Bon. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, j'espère que, oui, on retrouvera comment ça se dit en latin. Là, ça ne me vient pas tout de suite en tête, mais on s'arrangera avec la situation. Est-ce qu'on met l'oracle d'Apollon près de Millet ou pas du tout ? L'oracle d'Apollon, virgule, le dieu de Millet, en reprenant l'expression d'Apulé. Ah oui, c'est bien ça. Parfait. Très bien. Alors, après, des idées pour la phrase 3 ? Armand, qu'est-ce que vous mettriez comme contenu de la phrase 3 ? Moi, c'est là où je dirais que la réponse d'Apollon, qui est que Psyché doit être amené en habit de mariage sur ce rocher et qu'elle y soit laissée pour retrouver son mari. Est-ce que vous pouvez remonter un peu l'écran d'Orient ? On dirait que j'ai 60 ans quand j'ai dit ça, pour qu'on voit... En fait, du coup, là, on ne parle pas du monstre. On peut en parler dans la phrase 4, parce qu'il faut qu'on le décrit. Parce que là, ça peut être la première phrase. La réponse un peu neutre, elle doit être amenée en habit de mariage là-bas, et après faire une phrase de « mais son mari est un monstre ». Et là, on le décrit. Est-ce que c'est l'oracle qui dit que le mari est un monstre, ou est-ce que c'est Psyché qui se fait son petit film dans sa tête ? Non, non, c'est l'oracle. C'est l'oracle, ok. C'est l'oracle. On est d'une race humaine, mais un monstre cruel, féroce et serpentin, qui vole sur des ailes, etc. Donc, l'oracle ajoute que ? Il faudra reformuler. Il est un monstre... Eh bien, un monstre cruel. Qu'est-ce que vous aviez dit, Armand ? Il avait des cerfs, ou je ne sais plus quoi, non ? Je crois que c'est des ailes de vautour. Ah, des ailes de vautour ? C'est appulé. Qui déchire les cœurs. Un aspect de serpent. On mélange les trois descriptions, ou est-ce qu'on essaye de les distinguer ? Eh bien, vous, Dorian, ce que vous nous lisiez, là, un aspect serpentin, ça sort d'où ? C'est appulé. Eh bien, alors, on mélange un peu les trois, puisque de toute façon, chez Appulé, les trois sont un peu mélangés. Enfin, si ça vous va, hein ? Ah oui, ça me va, ça me va. Ok. Est-ce que vous pouvez juste remonter un peu, Dorian, pour qu'on voit ce qu'on avait dit sur la description du monstre ? Alors, on avait dit cruauté, elle de vautour... On peut peut-être ajouter qui déchire les cœurs et s'en prendre aux dieux ? Voilà, ça suffit, je pense. Et en fait, c'est justement cette opposition entre l'oracle qui demande une cérémonie un peu de mariage, en quelque sorte, avec des habits de mariée, et la physionomie monstrueuse du mari, c'est ça qui justifie finalement l'ambivalence de la cérémonie du Méné, qui devient une forme de cérémonie funèbre. Est-ce que... Alors, est-ce... Oui, en fait, je pense qu'il faut peut-être commencer par parler des lamentations générales ? Peut-être d'abord faire une phrase sur la réaction du père à cet oracle. Parce qu'à Pule, il fait une opposition entre le roi autrefois heureux, après avoir reçu la révélation de l'oracle, rentre chez lui, désolé, plein de chagrin, il raconte à sa femme qui est pleine de malheur, et après, la femme raconte à d'autres, etc. Et la nouvelle se répand très vite dans la cité. Oui, parfait, excellent. Ah, c'est beau. Métade est un ou pas. Le père est malheureux. Oui. Ces idées-là, c'est le père est malheureux, il rentre chez lui, en parle à sa femme. Oui, l'idée, c'est qu'en fait, son malheur se répand dans toute la cité, au rythme où il raconte l'histoire. OK. Il faut préciser aussi que les deux sœurs, elles sont super contentes. Ça, il me semble que ça n'y est pas chez Apulé, c'est uniquement chez Molière. C'est uniquement chez Molière. Ah, il y a des chances, hein ? Oui, oui, oui. Po et taquidam. Seules les sœurs… Se réjouissent. Les sœurs réservées à psyché. Là, du coup, c'est notre seule… C'est une phrase un peu plus courte, mais ce n'est pas très grave. OK. Et donc, après, on enchaîne sur, globalement, cette cérémonie un peu particulière, c'est ça ? On n'a rien d'autre à dire avant ? Non, non. Peut-être le fait que psyché, elle va parler à son père pour essayer de le raisonner, puisque je crois que chez les trois auteurs, psyché parle à son père pour lui dire qu'elle doit affronter la punition que lui ont donné les dieux et qu'ils doivent raisonviter l'oracle. Oui, oui, vous avez raison. C'est déjà vous qui aviez dit ça tout à l'heure quand on était en train de faire un espèce de brainstorming. Et c'est vrai. Effectivement, préciser à ce moment-là que psyché se résout à son sort et qu'elle a, vous l'avez dit, Armand, conscience d'être une forme de nouvelle Vénus et d'offenser les dieux, c'est ça ? J'ai marqué psyché sans que c'est ce surnom de seconde Vénus qui lui a été donné, qu'il a perdu. Oui. Je pense que c'est bien de le préciser. Et c'est chez Apulé, ça aussi, ou pas ? Oui, c'est chez Apulé. Ok. Donc, elle se résout à son sort, effectivement. Elle accepte le sacrifice et elle en connaît les raisons. À savoir, eh bien, le surnom de nouvelle Vénus qui lui a été donnée et qu'il a perdue. Ça vous convient, Armand, vu que c'est vous qui étiez bien au fait sur cette question ? Oui. Par contre, la traduction parlait de seconde Vénus. Je ne sais pas dans le texte latin ce qu'il en est, mais... Je ne sais plus ce que c'est. On l'a déjà mis, ça, Dorian, non, dans un chapitre précédent ? Je ne sais plus si c'est dans le chapitre 1 ou dans le prologue. Parce que je ne vois pas du tout... La vraie Vénus. Non, la vraie Vénus, ça, c'est l'autre. Une autre Vénus. Ah, c'est l'autre Vénus. Je ne sais pas si c'est... C'est Alia Vénus ? Oui. Ok, mais c'est Alia ou Altera ? Alia. Chez Apulé, en tout cas, c'est Alia. Ok. Ah, donc, ça veut dire que ce n'est quand même pas l'autre dans le sens... Enfin, vous voyez, vous connaissez la différence entre Alia, enfin, Adius et Alter, donc c'est quand même important de l'avoir en tête. Mais après, là, je n'ai pas le texte latin, enfin, je n'ai que la traduction pour ce passage. Je ne sais pas si Armand, tu as le texte latin ? Non plus, je ne sais pas ce qu'il en est au latin, mais dans la traduction, il y avait marqué seconde Vénus. Si vous me donnez la référence, Dorian, je regarde, dites-moi. C'est livre 4, paragraphe 34. Alors, 4, 34, c'est plutôt vers le début ou vers la fin ? Vers le milieu. D'accord. C'est le milieu, enfin, deuxième partie du discours, parce qu'après, le 35 commence à la fin du discours. Ok. Ah, une nouvelle Vénus, je l'ai... Noamwenerem. D'accord, donc c'est encore autre chose, ok. Oui, c'est ça. Oui, ça va être difficile de mettre autre chose que Noamwenerem. Oui, je pense aussi. Oui, oui, je pense aussi. Parce que c'est Kounda, ça ne marche pas. Non, non. Et Altera, c'est bizarre. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir exactement une autre Vénus, on ne peut pas avoir un dieu en double. Non, non, mais le Alia qu'on avait trouvé précédemment était pas mal aussi, quand même. Ça a pu... Oui, oui, forcément. Pas mal à pu. Ok. Donc, Armand, sur ce passage, on est bon ou pas ? Oui. Ok. Et donc, après, on embraye sur la cérémonie ? Oui. Donc, comment... Est-ce qu'on le dit explicitement, que c'est une cérémonie où on ne savait pas si... Enfin, où les gens pleuraient tellement et en même temps, avec les tenues, on ne savait pas si c'était des funérailles ou un mariage ? Ou est-ce qu'on le fait comprendre par l'ambiance qu'on décrit ? Moi, je suis partante sur du petit latin pour le dire explicitement. Ok. Je ne sais pas, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Dans la mesure où il s'agit de manier du vocabulaire et du texte. Ok. Dorion ? Oui, pareil. En fait, j'allais dire qu'Apulé mentionne bien le fait qu'elle se joue en cortège. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en place. Et au milieu des pleurs, il y a une vraie cérémonie qui a lieu. Oui. Donc, comment vous voulez... Allez-y, oui. Alors, un cortège. Donc, l'idée qu'il y a un cortège qui l'accompagne jusqu'au rocher, ou elle est laissée seule, conformément à l'oracle ? Ok. On peut... Je note ça et puis on peut l'améliorer. Ok, notez ça. Et après, peut-être qu'on va ajouter... Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est peut-être en habit de mariée ? Et si, je sais ce qu'on oublie, l'affaire de l'Imené, là, c'était quoi votre expression, Armand ? Je ne sais plus. Ah. On va retrouver ça. C'était plus haut d'Orient. Là, elle doit être abandonnée en Imené. Bon, je ne sais pas comment on le dira exactement, mais je pense que parler d'Imené à ce moment-là, ça me paraît pertinent aussi. Donc, plutôt en Imené qu'en habit de mariée ? Oui, en Imené jusqu'au rocher où elle est laissée seule, conformément à l'oracle. Il faut ajouter que, globalement, tout le monde se lamente, dans la mesure où elle va être laissée dans les bras d'un monstre. Voilà, c'est peut-être assez pour le 8. Et après, c'est l'enlèvement par Zephyr, je pense. Sauf si j'oublie quelque chose avant, dites-moi. J'ai rien monté. Ouais. Alors qu'elle est seule sur le rocher, elle sent la douce brise du Zephyr qui la soulève progressivement et qui l'emporte loin. Ouais, très bien. C'est ce que vous aviez noté, Armand, aussi ? Oui. Ok. Non, mais c'est ce qui me semble, ça me semble bien aussi. Et après, c'est, globalement, douze prairies endormies, c'est ça ? Est-ce qu'elle s'endort ou est-ce qu'elle est déjà endormie ? Le Apulé dit qu'elle s'abandonne à un doux sommeil en arrivant. Donc, elle arrive, il la dépose, elle s'endort. Ok. Eh bien, alors très bien. Un doux sommeil ? Pardon ? Pardon ? C'est un doux sommeil, elle s'endort ? Elle s'abandonne à un doux sommeil ? En tout cas, la traduction que j'ai dit, ça. C'est Apulé qui dit ça ? Je n'ai pas le latin sous les yeux. Ah, c'est génial. C'est où, Dorian ? Je vais regarder Dorian. C'est à la toute fin du livre 4, paragraphe 35. Non, pardon, tout début du livre 5, pardon. Ah, mais c'est tout à fait possible, mais je veux dire, quelle ironie. Oui, c'est sûr. Oui. Elle est apaisée et qu'elle s'endort. Donc, effectivement, elle s'endort doucement, quoi. Avec douceur, oui. Ok, bon. Globalement, on a le contenu du chapitre, c'est bien. On essaye de commencer un peu. Ah, attendez, vous avez vu Dorian, on a une remarque de Walintinus. Oui. Je ne sais pas ce qu'il nous dit. J'ai l'impression qu'il fait référence à ce qu'on se disait par rapport à l'IA alter. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on disait, en fait. Tout à fait. Alors, donc, phrase une. Si je suis seul, malade et grippleur, et ses parents sont inquiets. Alors. Qui se lance ? Personne. Armand, vous allez bien vous lancer ? Oui, enfin, je n'ai pas le vocabulaire, mais bon. On va vous aider. Alors, déjà, psyché, dites-nous, en fait, quelles phrases vous allez faire en français, et à partir de là, comment on peut la composer en latin ? Psyché, seul, et on devient malade et grippleur. Après, elle pleure et ses parents sont inquiets ou s'inquiètent. Ok. Alors, psyché et seul, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres ? Est-ce que sola, ça vous convient ? Oui, solousaoum. Oui, effectivement, d'orient, solousaoum. Moi, je ne suis pas contre, hein. Solous, c'est aussi isolé, délaissé. Bon. Est-ce que, Florence, vous en pensez quoi ? Je cherche, je ne suis pas sûre d'avoir une autre idée, enfin, plus pertinente que sola. Non, moi non plus. Oui, parce qu'il y a bien l'adjectif singularis, mais ce n'est pas le même sens. Donc, c'est plutôt le sens de solitaire. Donc, sola, on va garder sola, je pense. Il n'y a rien à faire avec relicta ou quelque chose comme ça ? Ah, plutôt dans le sens de abandonner ? Oui. Ah, peut-être. Bon, alors, est-ce qu'elle est relicta ou est-ce qu'elle est sola ? Ben, le sola, ça veut dire qu'elle est à la fois abandonnée, mais elle est seule, vraiment, seule face à son destin, donc… Oui, oui, c'est vrai. Bon, ben, elle est gardons sola. Très bien. Et elle en devient malade et aigrie. Alors, comment vous dites qu'elle devient malade et aigrie, Armand ? Alors, déjà, elle devient… Fio ? On utilise ce verbe ? Je ne comprends pas. Le verbe fio. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous comprenez de rien, vous ? Oui, le verbe fio. Fio, fieri. Ah, c'est bon, le verbe fio. Oui, 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 très bien, très bien. On utilise ce verbe ? Ok. Alors, eh bien, donc, dites-nous, elle devient… Fite. Ouais, être fite, donc malade et aigrie. Alors, pour le coup, malade, quelqu'un sait peut-être malade ? J'en ai deux en tête, mais je ne connais pas la différence. Enfin, j'ai Aiger et Aigrotus. Alors, moi, là, comme ça, de prime abord, j'aurais dit Aiger. Moi aussi. Parce que je pense que… Voilà, je crois qu'on peut être malade du corps et de l'esprit, alors que je pense que Aiger et Aigrotus, c'est vraiment juste malade du corps. C'est ce que j'ai regardé. Vous voyez, je suis malade et j'en ai des symptômes physiques parce que j'ai une grippe. Je vérifie un peu parce que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je vais regarder Aigrotus, malade, chez Cicéron. Et en parlant de l'âme, c'est Terrence et Pline, je pense. Ou Plotte. Non, PL, c'est Plotte. Alors, en fait, ce qui m'a fait vous répondre ça, c'est le suffixe O-TUS. Par rapport à Aiger, malade, souffrant, le sens figuré de la maladie est vraiment très développé quand on regarde Aiger, alors qu'en fait, quand on regarde Aigrotus, qui est par ailleurs peu employé, en parlant de l'âme et on a à peine deux références, alors que le sens figuré est développé en poésie, en prose, pour Aiger, je pense que c'est vraiment le sens courant et celui qu'il faut employer. Voilà la réponse que je peux faire. Aigri, par contre, ça, je n'ai pas en tête. Quelqu'un là ? Je vois qu'on a une proposition de Valentinus, c'est peut-être pour Aigri. Il propose Weternosus. Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot. Quelqu'un a quelque chose ? Pas comme ça. Vous avez regardé, non, Weternosus, Dorian, ce que ça voulait dire ? Oui, atteint de somnolence, de léthargie, ou au sens figuré, languissant, endormi, engourdi. Parce qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on entend par Aigri. Est-ce qu'elle devient irritable ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? En tout cas, dans la traduction que j'ai lue, il y a marqué « son humeur devient aigrie ». Donc, il est vraiment question de son humeur, ici, qui devient aigrie. Parce qu'une humeur aigrie, c'est quelqu'un qui s'irrite, non ? Il me semble. Oui. Oui. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait utiliser Irascore pour Aigri. Irata, c'est peut-être un peu fort. Parce que là, dans la traduction que j'ai, je ne sais pas si on fait la référence au même passage, Armand. Je ne sais pas si on a la même traduction. Moi, j'ai « Vierge sans mari, reste à la maison et pleure la solitude ». Où elle est abandonnée, malade, profondément malheureuse. Oui, je pense que c'est le même passage. Il faudrait regarder si, Adrien, vous avez du dé sous les yeux. Alors, quelque part sous ma pile de bouquins. Oui, dites-moi. C'est paragraphe 32. Pareil, deuxième moitié. Ça doit être 7, psuké, quelque chose. Alors, 32. Moi, j'ai intérêt à psuké. Et donc, vous dites que… Vers le milieu, deuxième partie du paragraphe. Donc, il y a le fait que ces deux sœurs ont fait des mariages heureux. Et il y a le fait qu'elle, elle est seule chez elle. Et je pense que c'est de là que vient le fait qu'elle est malade et profondément malheureuse. « C'est de psuké, wirgo, widoua, domi, résidence, deflette, desertam, suam, solitudinem, aegra, corporis, animi, saoukia. » Si on ne veut pas réutiliser typiquement à pulé, dans le théâtre, vous savez, quand il y a des types dans le théâtre et qu'on a le cénex, il est soit le cénex, l'épidouze, donc le vieillard aimable, soit l'autre, le vieillard grincheux, qu'on trouve assez souvent. Et c'est cénex difficile, parce que difficile a le sens aussi de grincheux, morose. Alors, peut-être que difficile, ça pourrait aller. Mais là, il faudrait vérifier les emplois dans le gafiot. Oui, je suis en train de le faire, là. Je suis sur le gafiot, mais de prime abord, moi, j'ai envie de dire que ça ne me semble pas mal. Il y a des références chez les élégiaques, sur Pénélope, « Difficilis proquiche chez Horace, Pénélope, inflexive pour ses prétendants, Difficilis proquibouze, peu accessible aux prières chez Ovid. » Oui, c'est ça. Voilà, en contexte de l'échec, c'est encore un sens un tout petit peu différent. Mais je pense que… Chez Cicéron, ça passe aussi. Moi, je vois morose chez Cicéron. Ah ben voilà, je pense qu'on peut l'utiliser, « Difficilis ». Je pense que c'est bien, oui. Je voyais donc en ligne que Valentinus proposait « Aégre Ferenc ». Le souci, c'est que ça redouble quand même l'expression « Aégre Ferenc ». Je pense que ça fait un double emploi. Ça la remplace, non ? Je pense que ce que veut dire… Non ? Vous ne pensez pas que c'est pour la remplacer ? Ça donnerait « Psycé Sola est Aégre Ferenc » et portant son cœur, vous voyez, des douleurs indomptées, comme dirait Catul ? Oui, je ne sais pas. Vous voulez qu'on remplace du coup… Non, 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 je posais la question. Soit on met un participe présent qui est un facteur commun pour les deux, avec deux adverbes qui disent « l'amorosité » et « la maladie », soit on laisse deux adjectifs attributs avec le verbe « fit ». Mais on ne peut pas panacher. On va peut-être garder notre solution. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais ça me semble une solution tout à fait acceptable, celle qu'on a définie. Et vous avez vu également, il proposait une autre solution, Valentinus, donc « Suke Relicta Lacrimas Efundébat » « Morbo Anumi Afecta ». Donc oui, pourquoi pas. Effectivement. Peut-être que son expression « Efundébat Lacrimas », on peut peut-être la reprendre pour le fait que les fleurs… On va la garder, oui. Ça, oui. Donc « Efundit Lacrimas ». Oui, du coup, oui, vu qu'on est au présent. Donc « Suke Solaest » est « Aégra Dificinis Cuefite ». Vous pouvez mettre deux points, Dorian, non ? Oui, comme c'était Armand qui la faisait, je… Ah, pardon, vous attendiez Armand. Oui, ben oui. Donc, Armand, avec l'expression « Lacrimas Efundéré », on vous laisse faire. Si ça lui va. C'est « Efundo Is Ere » ? Ben, normalement, oui. Donc « Lacrimas Efundit ». Oui, « Lacrimas Efundit ». Est-ce qu'on met un petit mot de liaison ou pas du tout ? C'est une question ouverte. Ben, je laisse tout le monde s'envoie. Alors, ben, dites-moi oui, non. On peut partir du principe que les deux points suffisent. Moi, je dirais oui, dans la mesure où les deux points n'existent pas en latin. Ah ben, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? En fait, je me disais soit mettre un ergot ou un petit mot de liaison pour imprimer la conséquence. « Elle est seule, elle pleure. » Enfin, « Elle est seule, elle est malade, elle est aigrie. » Donc, « Elle pleure. » Ou soit, en fait, tourner la phrase de « Comme si j'ai été seule, malade et aigrie, elle pleure ou elle pleurait et ses parents étaient inquiets. » Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Et les deux sont possibles. C'est peut-être pas mal, la solution de tuisque, patati patata. Alors, gna 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 ? Alors, comment vous tournez ça, Dorian, vu que c'est votre idée première ? Est-ce qu'on garde « Sola est, est, fit, machin » ou juste « Sola apposé » comme si « Che, virgule, seul, virgule, devenait malade et aigrie ? » Ouais, pour éviter qu'on ait 50 000 verbes dans la subordonnée, c'est ça que vous voulez faire. Par exemple ? Ouais. « Kumsuke, Sola, aigra, disikilisque » et « Je ne vous donne pas le subjonctif, c'est vous qui allez le faire. » « Firette ». Oui. Je pose juste la question de pourquoi un subjonctif imparfait ? Là, imparfait parce que je trouve que si on passe par la subordonnée, ça sonne peut-être mieux de le mettre à l'imparfait, enfin de mettre un temps du passé dans la principale. Ouais, ok. Parce que précédemment, le récit, on le menait au passé, dans le premier chapitre ? Je ne me souviens plus ce qu'on a fait. Oui, on avait quasiment tout mis à l'imparfait. D'accord, ah bah oui. Oui, oui. Ok. Bon, alors très bien. Mettons un subjonctif imparfait. Parce que donc, psyché, seul. Est-ce que Sola, vous ne le mettriez pas entre... « Kumsuke, Sola, Psyke » ? Là, on dirait vraiment que c'est la seule psyché. Moi, je mettrais peut-être « Kumsuke, Sola, virgule ». Ouais. « Egradifiquilisco et Siret ». Donc, la climat s'est fou de débattre. Donc, elle se répandait en pleurs. Et ses parents étaient inquiets. Alors, être inquiet, en latin, « in quiesco », non ? Non, je ne sais pas. Oui, enfin, était inquiet, craignait qu'il lui arrive quelque chose. Il y a plusieurs possibilités. Timéban tenait « liquide à Kideret » ? Ou quelque chose comme ça ? Mais c'est peut-être... Ouais, je pensais à quelque chose comme ça. Oui, parce que l'inquiétude, c'est le mot de souvent, c'est rendu par le mot « timore » ou « power » plus que la peur. Mais là, c'est difficile. Si on utilise « timore » ou « power », ça donne quelque chose de très abstrait, je trouve. On a une proposition de Valentinus en ligne qui dit donc « parentibus suisse, couras date ». Donc, elle donne des soucis à ses parents. Oui, je trouve pas mal aussi. Effectivement, c'est peut-être plus modéré que Timéré et c'est peut-être pas mal, effectivement. Ah, il a modifié en « couras plurimas ». Moi, j'aurais mis « aegras ». « Couras aegras ». Au lieu de... Des soucis pointus, quoi, en ce sens-là. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne risque pas un problème de sens ? Ah, pardon, on avait déjà gardé « aegras ». Ok, pardon. Parce que là, sinon, après, à mon avis, on complexifie un peu en termes de niveau de sens sur le mot « aegras ». Donc, est-ce qu'elle donnait des soucis pluriels à ses parents ? Moi, ça me semble pas mal, non ? Est-ce que ça convient globalement à tout le monde ? Oui ? Bon, je pense qu'il y a des soucis pluriels. Parce que beaucoup d'eux, ce serait peut-être juste Moultas. Oui, non, mais des soucis pluriels, c'est très moche. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, on ne va pas les dire comme ça. De très nombreux soucis. Oui, de très nombreux soucis. Parfait. Et on a une phrase qui, honnêtement, vaut quelque chose. Donc, c'est bien. Bon, vu l'heure, on va peut-être arrêter à la fin de cette première phrase. Donc, c'est bien, on a bien travaillé, vu qu'on a fait tout le repérage du chapitre et on a globalement délimité les phrases. Si on pouvait, la prochaine fois, terminer l'écriture du chapitre, ce serait absolument extraordinaire. Alors, c'est l'objectif qu'on se fixe. Ça veut dire que ce serait vraiment bien d'avoir préparé les phrases. Comme ça, on les passe une à une et on écrit le chapitre. Donc, pour la prochaine fois, si vous pouvez préparer les phrases, c'est vraiment bien. La prochaine fois, c'est mardi prochain, ce qui nous mène au 10 janvier à 14 heures. Et c'est la dernière fois où on se retrouvera le mardi, puisque après, on avait décidé un changement d'horaire pour le jeudi à 17 heures. Mais bon, ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais en tout cas, la semaine prochaine, mardi 10 janvier, 14 heures, comme d'habitude. Merci beaucoup à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent la vidéo en replay, évidemment. Et merci à tout le monde pour votre participation pour ce début de chapitre 2 qui commence plutôt pas mal. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501